telle qui tient la vie un sourire à 10 d'accord j'ai pas l'arrêt comme l'autre d'accord oui je l'oublie non mais moi j'ai juste à le tour couillère et soubien soubite 3 bon j'ai eu d'autres épisodes alors moi j'étais juste à souligner que le pdp de petit vent est incroyable mais oui c'est trop mignon c'est pour ça que j'ai mis directement vous êtes donc de retour à la taverne et sur le chemin il ya goulou qui te demande ma coteau et c'est quoi la fille que venir à transporte sur son dos c'est compliqué je te raconte ce soir et tu vois ça se voit que ma coteau et les gens un peu est-ce qu'on a fait quelque chose de bien ce qu'on a fait à ce point là à ce point là et il loge la tête très sérieux genre oui 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 du coup il ya goulou qui veulent pas de pattes la tête il faut pas la coteau va un peu se calmer un peu après il fait confiance au groupe mais c'est juste ce que c'est donc quand petit cuir peut intéresser le champ par la nouvelle venue et regarder ce que c'est tu vois en mode ça se mange c'est ça se manche c'est top 10 bon bah non alors je reviens j'irais bien de commencer par la laver la nana parce que bon elle pue plus que moi ah oui 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 il ya moyen oui qui s'y colle à proposage m'avance ok tu veux le faire du coup je vais m'en occuper ok tu veux que je t'accompagne sinon qui propose je n'ai pas de refus très bien du coup il va t'attendre à ça le bain et les autres vous faites quoi je vais me poser à cette table et je vais réunir moi je vais me poser à une table et je vais mourir dans un coiffeur en train de me poser des questions sur est ce qu'on a fait le bon choix ou pas je pense qu'elle va aller boire un coup c'est alors il dit qu'il est toujours dans son livre on va y avait dit il est en train de puver du coup c'est sinon on se met d'eau et ne serait-ce que pour respecter sa sa nudité merci et elle veut il va te laisser la toilette et et pendant pendant ce petit moment il ya un mois qui va se tout d'un coup retrouver ses pensées qu'est-ce que où est ce que je suis dans un bas c'est une peignoire merci et qu'est ce qu'elle mais qui est vous et ça elle essaie d'enlever ses notes mais il n'y arrive pas forcément on m'a conseillé de te laisser pour l'instant évidemment qu'est ce que vous allez faire de moi c'est pas à moi d'en décider non c'est à moi elle te fait un sourire très noir très joli mot d'esprit et lui là c'est ton petit copain il ya si elle regarde simon qui a acquis qui a juste qui regarde juste avec un oeil sans trop regarder non plus mais t'es il t'es en fait il est contre le mur là il regarde pas directement il tourne juste son oeil pour pour avoir le regard périphérique ouais c'est mon assurance vie si j'avais voulu tuer tu serais déjà morte probablement pourquoi voudrais tu me tuer au juste pour quelles raisons t'es la petite sylvestria non possible et pomme pote t'es là la pomme non mon oncle n'est pas là évidemment j'en connais un que ça ferait son oeil tu parles de mon frère le calais n'est pas au courant qui ah non c'est c'est lui qui est pas au courant c'est ça c'est lui qui est pour oui c'est ça c'est dans ce sens là pendant l'instant je monte alors tu es au courant moi oui lui non du moins parce que j'en sais il ne le sait pas ça risque d'être très drôle effectivement j'attends ce moment avec grande impatience il y a simon qui va lever un sourcil tu m'explique là où où je dois jouer devinette mon frère n'est pas au courant ou plutôt mon demi frère n'est pas au courant qu'il a une demi-soeur moi non pas moi qui est dans la baignoire mais moi moi à et votre demi frère c'est le barde ou anciennement le barde tu vas voir qui va gloop c'est qu'il va être la oh putain dame michaelen vous avez encore du sensationnel comme ça où il faut que je me prie ou il faut que je prévois quelque chose une assurance vie ou autre censé être une assurance fille alors je ne crois pas avoir d'autres surprises de cet acabit dans mon sac pour l'instant et ben en train je n'ai encore pas fait la connaissance de ma cousine ok cette information sous le tapis entre le père qui est un archimage et le frère qui est un assassin ex assassin comment on peut être un ex assassin je ne sais pas moi je n'ai jamais été c'est pas moi de répondre à cette question comment tu dis qu'il s'appelle ton frère ça je veux dire son vrai nom je crois que c'est hélène d'aël ok d'aël ça me dit quelque chose et l'endelle et lui à en dire je crois que c'est ça son nom à présent oui elle est au courant de ça bah je connais son prénom après son nom de famille je sais pas s'il a changé ou quoi je pense qu'elle connaît jusqu'à la me dire en vrai ouais mais comme ça ressemble phonétiquement c'est vrai c'est vrai c'est vrai apparemment il est un paladin maintenant pour l'empire comme quoi eh ben on dirait que le petit bard s'est trouvé une nouvelle famille je savais qu'il n'avait pas des tripes dans la guilde c'est vrai que tu le connais beaucoup mieux que moi moi bien sûr on a fait beaucoup de missions ensemble il a tué beaucoup de soeurs tu sais beaucoup de soeurs intéressant écoute il paraîtrait que nous allons passer quand même quelques temps ensemble donc tu auras tout à fait l'occasion de m'en parler ouais même si c'est pas vraiment ce que je peux ce que je préfère faire je me doute bien bon tu veux te laver tout seul ou tu préfères que je continue à c'est bon c'est bon je fais non en fait elle te choppe l'éponge sans te demander je pense qu'en fait tu auras juste le temps de lui faire le dos chose qui est un peu compliqué à faire avec des minutes puis elle fera le reste tout seul bah c'est ce que je vais faire manière je ne peux pas vraiment m'échapper est-ce que ça vous dérangerait de sortir de la pièce absolument pas on prendra que je ne resterai pas bien au cas où tu aurais besoin d'être pour m'échapper ah non il compte pas trop c'est bien ce qu'il se plaît je ne suis pas mais ben elle n'est pas comme de la petite c'est le cas n'empêche j'aimerais bien savoir ce qui est ce qui s'est passé dans dans sa vie pour qu'elle arrive un niveau comme ça tu vas pouvoir lui poser plein de questions jusqu'à ce que noël vous se manifeste et tu penses vraiment qu'elle va y répondre pourquoi pas mais l'espoir fait vivre je suggère qu'il a plein de choses à raconter tout aussi intéressante les unes que les autres pas forcément très très joyeuse ni réjouissante mais bon et si on allait taper la graille je serais bien qu'on nous attendions qu'elle est terminée qu'elle puisse manger avec nous quoi je crois qu'elle a fini en effet je crois qu'elle a fini et en effet elle est sortie du bain en train de se sécher et non mais ses vêtements du coup elle est galère pour le haut forcément quand je la vois galérer parce qu'on était enfin je suis resté à l'entrée du coup je vais aller quand même lui filer un coup de main bah déjà comment elle arrive à mettre l'eau avec des lunettes attachées justement elle galère ouais mais du coup on peut pas lui on peut pas lui mettre les vêtements comme note doit lui mettre un truc sans manche voilà c'est une chemise c'est une chemise qui s'est atteint en fait tu t'es fait sous ça sous l'épaule et attache comme ça en fait c'est un détail un détail qui perturbe aussi le mj mais c'est un détail je vois très bien comment ça peut se faire tu comme il a dit c'est ça et du coup vous allez à une table particulière je vais quand même prendre le temps de lui peigner les cheveux si elle s'allait se faire elle va te regarder avec le peigne est en mode qu'est ce tu fais là j'essaye de prendre soin d'une invité tu serais bien la première fait gaffe mes cheveux mordent très bien est ce que tu veux que le fasse ou est ce que tu veux continuer à mordre t'as pas l'air d'avoir peur de moi oh si je ne vois pas trop pour quelles raisons je devrais me comporter de manière moins humaine parce que j'ai peur de toi ouais si ça peut te faire plaisir moi du coup je prends le temps de la peigner avant qu'on redescendre mais vraiment genre c'est en fait c'est limite si elle va pas faire la grimace à chaque coup de peigne et tu vas voir qu'elle a des noeuds dans les cheveux mais comme vu comme tu n'as jamais vu ses cheveux sont dans un état pitoyable oui je m'en doutais un peu je lui dis juste ce sera moins douloureux la prochaine fois quand ils seront bien démêlés ouais le coup pendant ce temps ma coteau tu dis quelque chose de gaulle ou pas bon je raconte l'histoire je raconte ce qu'on a fait un peu en parlant en voix basse pour pas que tout le monde entendre même si chez votre main on leur fait confiance mais bon on se trimballe quand même avec moi voilà donc du coup il raconte un peu un peu bataille c'est quoi en fait il va même être à côté de gourou comme ça il peut qu'à si le chouchou tel oui comme ça petite cuillère il est sur une chaise tu vois et est presque il regarde si gros il est d'accord avec ce qu'ils ont fait ou pas parce que c'est un peu un peu pas ouf il est rigolo qui va être regardé en mode donc je résume la situation vous avez sauvé une criminelle de d'un groupe demain fin de la tour de mâche qui était en train de faire des espérances sur elle oui je pense que ça fait partie de ses choix moraux qui ne sont à la fois ni bon ni mauvais du coup je pense que quoi qu'il se passe on ne pourra pas nous reprocher ok puisque c'est ni si bon ni bon ni mauvais il le dit ça sans sans penser sans grande conviction ok moi écoute ma couteau seul des temps il dit d'accord si tu me disais il y avait dit qui à venir et qui va vous rejoindre quelques d'un cent plus tard ouais salut qu'est ce que vous racontez parce qu'on a fait la tour de mage on a fait du piano à la tour de mage l'art de nouer le poisson bah c'est des pêcheurs ouais donc il parle du fait qu'il a fait du piano donc il commence à plutôt à parler de ça si tu veux le piano oui c'est un instrument c'est un instrument apparemment ça fait ça fait ça fait de la musique c'est la première fois que j'entendais de la musique ou une des premières fois parce que je pense pas que toi on a dû en entendre sur le bateau à mon avis on y connaît non et c'était c'était bizarre mais c'était rigolo oui c'est sympa la musique j'ai joué ça attends et là il faut pas les paroles mais il chante la musique il peut s'en aller à la ha oui bah oui connaît pas trop les touches de la carina alors ils montrent ils montrent l'instrument en mode et puis regarde on m'a donné sa route à l'eau car il n'attend fait voir à bon bah tiens tu connais et il y avait dit qu'il le choc et tu vas voir que d'un coup elle va elle va chanter une musique mais extrêmement bien et ça va faire tout oui et tout le monde va s'endormir non non tout le monde ok une cuillère sur d'autres et qu'il n'a pas compris ok ma couteau est impressionné il va faire tu peux m'apprendre tu peux m'apprendre et du coup là et du coup et bi va devenir la prof de musique et il va apprendre à faire tweet tweet c'est ça pendant ce temps vanira tu discuter que où tu fais que boire bah franchement je le connais pas trop fendard je sais pas trop quoi lui dire le but qu'elle a encore son énorme cuisse de poulet et boyamont très bien et borna remine toujours ok pas non elle va juste se lever et va regarder s'il ya pas un truc intéressant cette bibliothèque là c'est moi j'ai mental mais toujours en ruminant oui non c'est assez plein de traités magiques de trucs de bouquins de sorts t'y comprends pas grand chose et puis acheter votre qui va t'appeler alors ça fait la gueule totalement qu'est ce qui va pas c'est des tarés ici c'est gaffe on a un match derrière derrière l'ascension après c'est un espoir débile mais c'est un espoir quand même ouais bon enfin bon toute façon le mage qui est auquel je pense est déjà au courant donc franchement on peut continuer d'espionner comme il veut ça ça viendra qu'il s'est passé on a trouvé l'assassin l'assassine moi je fais des guillemets moi le prénom vous voyez qui c'est hébert or est droit dans les yeux c'est bien celle avec lequel je pense qu'il ya tué beaucoup de gens sur votre continent totalement une gamine plusieurs milliers d'années ok 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 alors je ne le fonde pas que le bill à voir mon âge juste un vague regard à eb et baisse le ton effet d'accord je dirai rien je m'assurerai s'il faut mais pour la faire courte elle a été elle était dans un sale état dans une cage avait l'affamé il faisait des expérimentations et fait des gros guillemets moi j'appelle ça la torture et tu avais le mage qui se sentait dans son bon endroit et qui parlait d'elle comme si c'était sa propriété que ce soit une tueuse une meurtrière tout ce que tu veux ça d'accord je suis d'accord elle a fait certainement une chose mal et c'est un monstre d'accord mais bon un monstre qui tortue un autre monstre ça reste un monstre donc ce mage est un monstre ce mage est un barjot ce mage est un sale con j'espère que l'espion tente mais j'espère aussi qu'il m'entend en vrai j'ai fait un jet pour songeau mais en même temps je lance des regards en fait en fait il entend il était vraiment de vos regards se croisent il va être la moto tout le tout toujours ranger les bouquins mais j'ai un petit peu la goutte parce qu'elle me fait un peu flipper le maçonner je vais me réfugier dans la cuisine en faisant le grand tour alors au passage est ce qu'il peut croiser les marques je lui montre les dents oui il va se cacher dans un jour il à ma table ah oui c'est bon il s'est caché dans un chou morveuse est censé partir dans cette merveuse la demi-vioc est censé partir dans un mois si tout va bien un mois un mois et vous allez la trimballer avec vous pendant un mois notamment vous n'avez pas peur franchement je préfère mille fois me trimballer une tueuse de masse que la laisser entre les mains d'un rationnaire c'est une vision de la vie je sais il ya peine guine qui va chuter mais faut vraiment pas que les billes à voir disons que ça on s'en occupe lorsque les billes étaient toutes petites c'est cette mois qu'il a accueilli et on l'a sauvé quand on avait trois quatre ans je me dis bien qu'on n'a pas affaire à un enfant de coeur je me dis bien qu'on a affaire à un monstre non on préférait avoir à faire un monstre à ce point ouais très bien on s'assurera qu'elle reste hors de portée de la gamine du coup pendant ce temps duquel elle simon vont revenir de la baignoire de la salle d'eau je suis très contente que un certain peut une certaine personne n'est pas parlé de ce qu'ils ont fait dans la tournée match autrement que du piano et jouer du piano debout c'est peut-être un détail pour vous mais dans ce que ça veut dire est-ce que je peux m'en souvenir du coup qu'ils étaient en partie à la salle de bain avec lui totalement en vrai enfin vu comme elle est plus qu'elle vient d'être lavé peignée qu'elle est vachement amaigri etc peut-être que les billes ne la reconnaîtra pas oui surtout que comme j'ai dit 3-4 ans oui et bi on a actuellement 14 je crois dans la mémoire avant l'âge de 3-4 ans c'est pas ça oui mais vu le passé de moi mais peut-être que moi peut se souvenir des billes ah oui donc ce que je vais faire c'est que je vais me lever 14 ans je vais dire je vais dire à peignin bon par contre elle va revenir à la salle de bain donc il va falloir vite trouver un truc avant que comment on arrive puis avant qu'on rentre dans la salle commune je vais quand même poser une question est ce que tu as un autre prénom par lequel nous pouvons t'appeler qui sera plus commode que moi tous les autres prénoms que j'ai utilisé sont morts je ne suis plus personne je suis simplement moi alors utiliser bien le prénom vous voulez je veux josephine danser ou planant non je peux toquer oui tu passes oui enfin oui de façon tu peux là c'est la porte d'accès donc c'est pas fermé ok bah j'ouvre la porte et je fais pouvait attendre là deux secondes s'il vous plaît tu aurais une idée pour un prénom pour une elle fin évidemment j'ai pas d'idée de prénom d'elfe par contre j'ai une autre idée de prénom ça vous dérange pas donc j'avais le prénom de ma mère en tête la aura ça ça fera à l'affaire non ou la demi-vioc elle t'en fusille du regard je la regarde je tiens la langue de nos deux ici c'est moi la gamine morn a aime bien être dans la provocation jamais méchant mais bon en général en général les gens comme ça finissent souvent six pieds sous terre ça tombe bien je suis suicidaire la aura cette va comme prénom pourquoi pas très bien ce sera la aura je reviens juste en deux minutes je cherche une couverture et comme ça pour eux plus comme ça mais ouais si tu veux enfin non mais oui à l'elfique à l'elfique ouais donc ouais la aura et je vais aller dans ma chambre je choisis que un bras la couverture enfin le bras de la couverture et faire je lui mettais ça comme ça et puis il sera pas et puis se dit que j'osez billy je pense qu'on est un peu fatigué ici je suis légèrement fatigué après tant pis on considère ça comme dans l'erp ah oui ça me dit quelque chose et puis elle est ici non bon la question c'est ce que tu as envie de te cacher sous cette espèce de couverture ou est-ce que tu préfères rester simplement avec tes vêtements ça fait dix ans à ne me reconnaîtra pas surtout que j'imagine que tu es pas mal changé malgré tout je pense que quelques repas te feront du bien mais c'est pas faux et tu comptes dire quelque chose à l'émi elle t'ignore totalement si vous avez une cape ça ferait l'affaire ça servira de cap si tu veux là c'est quand même un peu lourd comme truc un peu chaud pour fritgaard ça irait mais c'est simon qui fait la blague ouais c'est pas faux je vais l'amène dans mon sac non non c'est ça c'est un établissement mara qui est 20 pièces d'or l'autre con je m'en branle bah c'est pas faux regardez là du coup il dit vraiment ça ouais je la rajoute à mon inventaire par contre ton inventaire va commencer à peser lourd là bah c'est pas grave c'est qu'une couverture pour l'instant ouais moi j'ai des cookies aux pépites de crâne ça va une couverture entre l'arbalète la lance et l'épée ça va ça va au passage les cookies je crois qu'ils commencent à devenir un peu sec non bah c'est pas grave il en a donné là avec Gorou et Abby il a partagé les cookies et il en a perdu 5 le venta il lui en reste attends je vais devoir faire des maths à 7h06 ça va être ah putain plus c'est 13 moins 5 elle est où ma calculette ça fait 8 merci elle est là ta calculette merci Alina tu n'es pas qu'une bonne copilote toi tu es aussi une très bonne calculette ah pardon bah on y va ou on se touche c'est moi qui le souviens bah écoute comme tu veux je peux aller chercher dans mes affaires voir si j'ai une cape qui te conviendrait ouais très bien alors par contre rien t'en passer alors par contre Chou oui que tu dises c'est moi qui dit ça bah oui pépite bah oui ouais c'est ça non bah on a eu le droit à ça toute la saison toute la première saison c'est pour ça qu'un jour mon pseudo c'était personne bref parfait ouais ouais du coup tu vas chercher une cape d'autre côté ouais bah pendant ce temps là je laisse Simon et puis Laura s'installer t'as une cape dans tes affaires dans ton inventaire je le sais pas je vais aller fouiller et puis je verrai bien bah regarde dans ton inventaire non mais je le connais mon inventaire mais y'en a pas on met pas les vêtements dans les ah bah euh hein on met juste l'armure on met pas les vêtements fais moi un jet vanilla ça dépendra de euh de la cape de la valeur si t'en as ou t'en as pas et si t'en as une de est-ce qu'elle est bien ou pas 47 ouais t'as une petite cape de voyage style euh style un peu euh bah euh elphique dans le salon des anneaux le truc basique bah de toute façon c'est à ce genre le truc là que je pensais parfait donc tu la ramènes non parfait paf 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 pif pif j'imagine qu'ils se sont installés entre temps mais ouais oui il va rester bien au dos là non mais de toute façon les pieds les concentrés ils sont en train de faire des cours de jeu c'est ça l'ocarina ouh je vais pas tarder à aller me coucher les gens je préviens Pengine et Voth que bon normalement ils la reconnaîtront pas et elle la reconnaîtra pas et normalement elle devrait pas faire de vogue est-ce que ça te convient ? ouais ouais du coup elle rabat elle-même la capuche sur sa tête et t'as chez Voth qui tourne un peu à la tête qui la dévisage ça va être dur avec la capuche sur la tête ouais mais fin Morna lui a dit quoi donc à un moment donné ouais par élimination il voit qui c'est quoi c'est ça et ben elle fait quand même moins effrayante que dans les histoires pas forcément quand elle a la tête d'une gamine depuis des milliers d'années c'est pas faux ça fait moins peur qu'une sorcière bouffeuse d'enfant ha elle est peignée ça fait toute la différence c'est ça évidemment ça fait p'tite poupée ça fait p'tite poupée tueuse c'est Chucky ouais parce que Chucky fait moins peur qu'Annabelle je crois qu'il y a Annabelle mais Annabelle elle est creepy de l'eau ouais elle est creepy de ouf enfin c'est surtout les films qui l'ont rendu vachement creepy ok et du coup si vous avez rien d'autre à ajouter je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette session je vais aller me coucher bonne nuit bonne nuit non je vais peut-être pas arrêter là maintenant tout de suite non plus c'était bien est-ce qu'il y a une scène poste générique si vous voulez une scène poste générique ouais si elle est courte elle peut être courte oui let's go et du coup petite précision pendant qu'ils cherchent scène poste générique par rapport au fait que je parlais de la différence entre torture et expérimentation la torture le but en soi c'est la torture la souffrance physique l'expérimentation peut inclure de la torture mais c'est pas le but recherché à la base c'est ça le but premier but je vois ce que tu veux dire mais c'est ce que j'entendais c'était la douleur qui était engrangée quoi peu importe le but voulu quoi si je préfère j'ai pas dit que ça excusait la torture hein l'expérimentation je suis d'accord je suis d'accord mais oui je vois ce que tu veux dire mais disons que dans l'idée du RP de Mornab bon ça elle est pas censée non plus avoir comment dire elle ne cherche pas forcément midi à 14h alors du coup quelque part dans la tour de mage un mage se réveille d'un très long sommeil il y a oh putain ma tête qu'est-ce qu'il s'est passé enfin vraiment qu'on range ses bouquins un de ces quatre chef qu'est-ce que vous faites sur le de Tozaia vraiment on peut pas te faire confiance mais où est la gamine mais ils t'ont eu comme des bleus oh misère ils m'ont assommé j'y peux rien t'es en train de faire la sieste oui combien de fois il faudrait que je te dise de pas faire la sieste devant c'est une gamine même si elle est enfermée elle reste dangereuse ouais je sais maître je sais pour la peine tu seras privé de flan oh non pas de flan c'est bien parti j'avais dit c'est des connards j'avais dit attends qui prive de flan là fin de la scène poste générique magnifique scène poste générique totalement improvisé incroyable putain la punition quoi il est privé de flan mais c'est horrible il fallait que je trouve un truc qui soit cohérent avec le fait que ce soit des insulaires et que du coup tu sais être privé de flan pour eux c'est le saint graal quoi genre s'ils ont pas de flan ils ont rien ils sont privés de dessert c'est ça c'est terrible tu te rends pas compte dans leur petite mini société c'est terrible pour des moches qui sont habitués à vivre reclus c'est ça